bonjour tout le monde j'attends que les gens se connectent bonjour 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 les fraisisseurs bonjour orpi nguema comment vous allez bonjour la grande sœur eve marie voilà c'est ton petit frère j'ai décidé de passer en direct pour vous dire un bonjour bonjour au frère claude bonjour à bienvenue au bro fatou mbaï bonjour à toute la famille océan des grâces comment vous allez oui je vais bien je voulais vous dis bonjour bonjour depuis l'amérique centrale amérique du sud à je suis en amérique du sud hier ma fille disait non c'est l'amérique du nord j'ai dit non c'est le canada qui est l'amérique du nord elle dit non c'était l'amérique du sud avant voilà bonjour grande sœur marthe en tout cas aujourd'hui c'est samedi et hier nous avions eu notre premier jour de conférence le seigneur était au contrôle et aujourd'hui en quoi je sais que il le sera ce matin je voulais juste faire cinq minutes de message avec vous et vous dire sur quoi nous avions prêché hier daniel on a combien de minutes de là où on va voilà donc on a à peu près 15 minutes de conversation et puis bon on t'amènera seigneur je bénis ton nom de ce que tu prends le contrôle de cette prédication que l'honneur et l'adoration te reviennent dans le contrôle de tout dans le nom puissant de jésus bien salut fabienne et qu'ici et que si que dieu vous bénisse j'aimerais revenir sur le message d'hier puisque vous n'avez pas été présent pour vous dire que j'ai prêché sur les blessures de la vie bien aimé j'ai prêché sur les blessures de la vie et aujourd'hui j'aimerais vous exhorter sur ça ces deux jours là le seigneur m'inspire beaucoup à prêcher sur les blessures de la vie il m'inspire beaucoup à prêcher parce que bien aimé il a dit dans le livre de jérémy je te guérirai il a bien dit en jérémy je te guérirai mais il n'empêche que parfois nous transportons des blessures de la vie avec nous bien aimé et ces blessures nous empêchent de nous épanouir et de nous en sortir peut-être que tout comme certaines personnes en ont été victimes vous aussi vous avez des blessures qui d'une manière ou d'une autre vous affecte font saigner vos coeurs vous retardent et vous bloquent bien aimé il est très important que nous prions pour notre guérison personnelle parce que si nous ne guérissons pas il est très difficile bien aimé de nous en sortir il y a des blessures de la vie qui peuvent vous ronger toute votre existence sans que vous ne trouviez même le goût à la vie un jour mais je pense que pour votre bien pour vous même votre épanouissement il est primordial de prier pour la guérison de vos blessures internes lorsque je parle des blessures je parle de déception une déception qui vient de quelqu'un en qui vous aviez fait confiance vous avez mis votre confiance mais qui n'a pas honoré cette confiance et qui l'a brisé cela peut vous affliger une blessure un découragement une émotion forte que vous n'arrivez pas à oublier bien aimé ce genre de blessure peut pourrir votre existence et si vous ne vous en débarrassez pas maintenant elle vous ronge lorsque je parle des blessures une blessure peut venir de quelque chose que quelqu'un a dit contre vous et que d'une manière ou d'une autre vous ne parvenez pas à oublier en train de trouver la paix du coeur je me rappelle d'un sage qui a dit que une injure soufferte en prépare une autre effectivement quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous brise le coeur cela vous pousse à préparer soit une vengeance une réplique il arrive même des fois on ne dit rien mais au fond de nous notre conscience se nourrit des haines de mépris de vengeance et de volonté de rendre ce qui s'est passé mais bien aimé la colère est comme une flèche que l'on pointe contre lui-même sans même le savoir parce que la colère qui est liée aux blessures que nous avions subies ne fait mal à personne d'autre qu'à nous même qui la ressentons je voudrais par ce petit message te dire s'il y a quelque chose dont tu dois te débarrasser pour que ta vie soit épanouie c'est de ta blessure émotionnelle beaucoup de gens vivent avec des fractures il y a même des couples dans lesquels il y a déjà des blessures ils n'arrivent pas à guérir de ces blessures mais ils préfèrent avancer tout de même ensemble il y a des amitiés où il y a eu des trahisons, des blessures, des fractures avec lesquelles on avance même quand on n'est pas guéri ou libéré il y a des familles déchirées par des blessures internes par la jalousie, par la haine, par les querelles qu'on n'arrive pas à régler je me rappelle avoir entendu une personne qui m'approche dire que cette affaire là tant que ceux qui étaient présents lorsqu'elle s'est passée ne sont pas présents pour qu'on règle il n'y aura jamais la paix cette personne a fait cette déclaration tout en sachant que les personnes qui étaient présentes ne sont plus là parce que certaines d'entre elles sont décédées ainsi elle déclare que tant que ceux qui étaient présents ne viennent pas ça soit pour que nous puissions régler cette affaire il n'y aura jamais la paix en d'autres termes c'est une déclaration de guerre à perpétuité et étant donné que cette situation ne peut être réglée sans la présence de ceux qui étaient présents et que par conséquent beaucoup ont été rappelés par Dieu si l'on ne trouve pas un moyen de se débarrasser de cette affaire ou de l'oublier ou de la régler ces blessures seront transportées à vie beaucoup de couples vivent avec des blessures des paroles que monsieur a dites des injures il y a des hommes qui ont infligé des blessures à leurs femmes et dont la femme n'arrive pas à se débarrasser il y a des femmes qui de par leur façon de parler ont infligé des blessures à leur mari des blessures dont ils n'arrivent pas à se débarrasser la confiance a été brisée la joie a été volée l'estime de soi a été diminuée parce que le monsieur a tout simplement dit à sa femme tu es bonne à rien tu ne seras rien tu resteras ainsi et cette blessure est en train de ronger sa vie je ne sais pas à qui je suis en train de parler bien aimé un homme avait déclaré une parole à une femme une parole qu'elle a transporté toute sa vie elle a souffert de cette parole juste à ce qu'elle rencontre mon schéma lors de leur séparation cet homme méchant a dit à cette femme dont il ne voulait pas le départ je souhaite que tu souffres de mon absence et depuis lors elle n'a jamais trouvé un homme pour la prendre étant seule elle a souffert de l'absence de ce monsieur elle était dans la solitude dans la dépression parfois des pensées suicidaires lui sont passées par la tête parce que elle transportait une blessure qui refusait de guérir bien aimé je ne sais quelle blessure tu es en train de transporter depuis des années je ne sais quelle offense tu es en train de digérer depuis des années je ne sais quelle trahison quelle chose qui t'est arrivé à tel point qu'aujourd'hui tu ne trouves même plus le courage de regarder dans le visage de ton propre frère pour lui dire je t'aime de regarder dans le visage visage du moins de tes propres parents pour les saluer je ne sais quelle blessure tu es en train de transporter mais sache que cette blessure ne fait mal à personne d'autre qu'à toi tu dois trouver la force de dire à Dieu guéris moi de mes blessures parce que tu m'as dit je penserai tes blessures je te guérirai guérirai il y a des douleurs dont si tu ne parviens pas à guérir tu ne trouves pas la force de réussir la vie parce que la vie est liée à la joie qu'on ressent et c'est de là que vient le succès ma soeur toi à qui je parle ce matin depuis la Guyane française depuis l'Amérique du Sud ce message a certainement été inspiré pour te dire que tu pries beaucoup tu parles en langue le Seigneur t'a déjà exaucé mais ce sont peut-être tes blessures qui te retardent je ne sais ce qui te bloque et je ne sais ce qui te fait souffrir je ne sais pourquoi ton coeur saigne et je ne sais pourquoi tu as manqué de confiance depuis des années je ne sais pourquoi tu es troublé je ne sais pas quelle blessure l'homme qui est parti de ta vie t'a laissé je ne sais quelle offense ceux que tu as rencontré t'ont laissé je ne sais quelle trahison tu as subi et je ne sais quel malheur qui t'est arrivé je ne sais quel client qui t'a trahi et je ne sais quel ami à qui tu as donné de l'argent et qui l'a utilisé je ne sais quel parent qui t'a escroqué je ne sais quel frère qui a brisé ta vie je ne sais qui a abusé de ta confiance et je ne sais quelle est la douleur et la taille de ce que tu vis depuis que c'est arrivé peut-être que tu as perdu ton courage nous finissons dans 5 minutes peut-être mais je veux te dire que si tu ne guéris pas de cette blessure elle te freinera mes amis en vouloir à quelqu'un se mettre en colère et avoir le ressentiment c'est comme boire le poison et espérer que celui que tu méprises meurs alors que c'est toi qui meurs à petit feu ne laisse pas cette blessure qui t'a été intentionnellement affliger ronger ton existence parce que tu as besoin de ta santé pour avancer ne laisse pas cette blessure te ronger ne laisse pas cette blessure être une barrière entre Dieu et toi ne laisse pas cette trahison te voler le goût de vivre et ne laisse pas cette blessure te détruire parce que bien aimé le but du diable en te trahissant le but du diable en inspirant les gens pour te faire du mal le but du diable c'est de te freiner alors ne laisse aucune blessure te voler la joie de vivre tout est encore possible pour ceux qui trouvent la force de revivre tout est encore possible pour ceux qui retrouvent le goût de la vie tout est encore possible quand on trouve la force d'avancer si vous traînez avec vous des blessures émotionnelles ces blessures émotionnelles vous volent la Veil vous volent vos rêves ces blessures émotionnelles vous volent ces blessures émotionnelles vous piratent votre destinée ces blessures émotionnelles vous retardent ces blessures émotionnelles vous bloquent pendant des années et vous empèchent de vous en sortir Voici pourquoi bien aimé Il est important de savoir que si nous voulons avancer, nous devons trouver la force de guérir. Et si nous voulons être bénis, notre prière principale doit être de guérir de nos blessures, de guérir de nos tragédies, de guérir de nos chutes, de guérir de nos trahisons, de guérir de nos tromperies dont nous avons été victimes. Ainsi, en voyant la vie d'une bonne façon, en voyant la vie d'une façon positive, nous pouvons désormais trouver la force d'avancer. Beaucoup de chrétiens n'ont pas un problème spirituel. Beaucoup de chrétiens n'ont pas un problème de sorcellerie. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas un problème de méchanceté familiale. Leur seul problème, c'est qu'ils ne reviennent pas à guérir de leurs blessures émotionnelles. Leur seul problème, c'est qu'ils ne reviennent plus à trouver le courage de faire confiance. Leur seul problème vient du fait qu'ils ont été brisés, ils ont été freinés, ils ont été ralentis, ils ont été offensés, ils ont été déçus, ils ont été profondément blessés. Et ce sont ces blessures qui les rongent. Ils prient, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pas parce que Dieu les a oubliés, mais parce qu'ils sont arrivés à un sens unique, d'où c'est la blessure seulement qui ronge leur vie. Ils sont arrivés à un point, d'où c'est la blessure seulement qui dirige leur vie. Bien-aimés, il est temps maintenant de comprendre que si vous ne guérissez pas de vos blessures émotionnelles, si vous ne guérissez pas de vos problèmes, si vous ne guérissez pas de vos trahisons, personne au monde ne pourra vous aider à avancer. Nous devons tous guérir de nos blessures. Nous devons tous retrouver la confiance en soi que nous avions perdues lorsque nous avions été trahis, lorsque nous avions été brisés, lorsque nous avions été offensés. Il est un bien-aimé de savoir que si nous ne guérissons pas de nos blessures, si nous ne disons pas trop, c'est trop, si nous ne disons pas trop, c'est trop, je reprends le contrôle de ma vie, nous ne trouverons pas la force de reprendre nos projets. Beaucoup de gens n'ont pas été freinés par la sorcellerie, mais ils ont été freinés par le découragement. Beaucoup n'ont pas été freinés par la méchanceté familiale, mais ils ont été freinés parce qu'on les a offensés, on les a blessés, on les a trahis, on les a dupés, on a abusé de leur joie, de leur bonté. Voici pourquoi ils ne trouvent plus la force. Il est temps maintenant de retrouver vos forces, bien-aimés, enfants de Dieu. Il est temps maintenant de retrouver votre courage, là où vous avez été trahis, en train de retrouver le goût à la vie. Ne laissez pas les blessures émotionnelles, vous volez votre vie. Ne laissez pas la colère ranger votre santé. Ne laissez pas la haine vous détruire. Ne laissez pas la méchanceté humaine vous rétabler. Ne laissez pas les gens vous voler la joie de vivre, car il y a des blessures qui détruisent la vie. Si vous voulez avancer, puisque j'ai dit qu'on allait finir, là où vous aviez été trahis par vos enfants, vous devez trouver la force de pardonner. Là où vous aviez été abandonnés par les hommes, vous devez trouver la force de pardonner. Là où les gens ont abusé de votre gentillesse et de votre bonté, vous devez trouver la force de pardonner. Vous devez guérir de vos blessures afin de trouver la force d'avancer. On ne peut pas dire qu'on est chrétien en ayant autant de blessures avec nous que nous refusons d'abandonner. Autant de trahisons que nous avions subies que nous refusons d'oublier. Si vous ne guérissez pas de vos blessures émotionnelles, la vie devient plus qu'un croix et un fardeau. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire ceci, Venez à moi, vous soutiez chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Pour que le Seigneur puisse vous donner du repos, vous devez accepter de guérir de vos blessures émotionnelles. Vous êtes en train de me suivre de plusieurs pays en ce moment. Nous avons déjà terminé cette petite conférence. Mais si vous ne guérissez pas de vos blessures émotionnelles bien-aimées, vous pouvez beau prier, crier, parler en langue, vous n'essayez rien devant le Seigneur. Parce que votre cœur doit guérir, votre esprit doit retrouver sa force et votre âme doit retrouver son courage. C'est ainsi qu'en guérissant de vos blessures, le Seigneur pourra transformer votre vie. Mais tant que vous serez accroché à vos blessures émotionnelles, tant que vous serez accroché aux souvenirs de ce qui est arrivé, ce qui est arrivé devient un blocage, une barrière pour vous. Enfant de Dieu, tout ce temps que nous sommes, nous avons déjà vécu, nous avons déjà été trahis, nous avons déjà été abandonnés, nous avons déjà été dupés, trahis, nos confiances ont été brisées. D'une manière ou d'une autre, le diable a voulu trouver un moyen de nous détruire. Mais ne laissons pas nos propres émotions nous détruire. Ne laissons pas les blessures émotionnelles nous détruire. Bien-aimés, pour que nos prières soient efficaces, nous devons guérir de nos blessures. Pour que nos prières soient efficaces, nous devons être un saint devant Dieu. Tant que le cœur ne trouve pas la paix, l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas. J'ai déjà terminé ma conférence et vous êtes en train de me suivre. Je vous conseille de partager et de dire à quiconque ne trouve pas la force de pardonner, que tant que tu ne guériras pas de tes blessures, peu importe tes prières, elles ne seront jamais approuvées par Dieu. Les blessures émotionnelles ont volé à beaucoup leur joie, leur paix, leur harmonie et leur relation avec Dieu. Garde ton cœur plus que tout au monde, parce que c'est de la joie de ton cœur que viennent les succès, les bonheurs de la vie. Alors aujourd'hui, moi, en tant que ton frère, ton père, ton ami spirituel, je te conseille de guérir de tes blessures. Parce que si vous ne trouvez pas la force de pardonner, vous ne trouverez jamais le goût de revivre la vie. Si vous ne trouvez pas la force d'oublier, le passé vous enterra et votre vie, votre avancement ne sera pas possible. Que Dieu vous bénisse et j'espère que quelqu'un a reçu ce message. Trouve la force de guérir et demande à Dieu de penser tes plaies, de te guérir et de te donner le courage de te reléver. Parce que là où tu es tombé, si tu ne trouves pas la force de guérir, tu ne pourras jamais te reléver. Cette fois, le juste tombera, cette fois, il se relèvera. Mais le juste ne se relève que lorsqu'il croit en sa capacité de se reléver. Il ne se relève que lorsqu'il croit que tout est encore possible. Il ne se relève que lorsqu'il vous prend courage et autres. Mais si tu es un juste qui tombe mais qui ne trouve plus la foi de te reléver, tu restes là même là où Dieu te donne la possibilité de te reléver. J'ai terminé. Allez-y, pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Pardonnez à ceux qui ont abusé de votre confiance. Pardonnez à ceux qui vous ont pris de l'argent et qui ne veulent plus rendre. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Laissez Jésus vous décharger et vous serez déchargé. Prenez son joug et vous serez heureux. Oubliez le passé et de nouvelles choses commenceront dans votre vie. C'était l'évangéliste écrivait conférencier le Gécissi depuis la Guyane française. Que Dieu vous bénisse. Après la Guyane, je serai en Italie. Ce fut un plaisir pour moi de vous partager ce message. Priez que le Seigneur vous guérisse. On va faire quelques prières. Répétez ceci après moi. Seigneur Jésus. J'ai été profondément blessé. Les gens ont abusé de ma confiance. Et j'ai été déçu par ceux sur qui j'avais mis ma confiance. Seigneur Jésus. Guéris-moi pour que je puisse avancer. Décharge-moi pour que je puisse avancer. Prends mon fardeau pour que je puisse avoir la paix du cœur. Guéris mon cœur pour que je puisse être honorable à tes yeux. Pardonne à ceux qui m'ont blessé. Car il est écrit. Pardonne à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons. Alors Seigneur, aide-nous à pardonner. Comme le Père nous pardonne. Aide-nous à pardonner. Et à faire grâce. À être indulgent. À être flexible. Et à être tolérant. Enfin que nous puissions considérer certains actes. Comme étant des réalités de la vie. Pour les accepter. Afin d'avancer. Car en chacun d'entre nous, il y a des faiblesses et des défauts. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Lorsque vous allez à la maison, priez pour la restauration de votre cœur. Une fois votre cœur guéri, les projets pourront être possibles. Portez-vous bien et partagez ce message pour que quiconque transporte un fardeau inutile le décharge. Parce que refuser de pardonner, c'est comme s'enfermer dans une prison et garder sa porte-clé. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas cette citation. Quand on est en colère contre quelqu'un, c'est comme si on buvait le poison en espérant que celui qu'on en veut meurt. Mais le poison n'est tu que toi. La colère est un poison. La haine est un poison. L'amertume est un poison. Le ressentiment est un poison qui ne fait mal à personne d'autre qu'à toi-même. C'était Elogic ici. Bye bye et bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Bye. Amen.